Rédaction en ligne invitée dans les studios de Belle RTL Ce matin, le président du PS Elio Di Ruppo a une nouvelle fois défendu la semaine de 4 jours qui, pour lui, serait une solution efficace pour lutter contre le chômage. Lors du congrès de rentrée ce dimanche, les membres du PS ont approuvé les 170 engagements à tenir pour améliorer le pays. Parmi ceux-ci, on retrouve l'arrivée de la semaine à 4 jours de travail, les choses sont extrêmement simples. On a encore un chômage massif, il y a encore 490 000 personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Si on réduit le temps de travail et qu'on engage d'une manière complémentaire, on va réduire le volume de chômage et ça, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que la dignité des gens, cesse aussi de pouvoir travailler et d'avoir des revenus décents, a expliqué Elio Di Ruppo au micro de Martin Buxan. Mais qu'en est-il alors du salaire de ces travailleurs ? On peut réduire les cotisations sociales patronales pour les entreprises, les institutions qui accordent cette réduction du temps de travail. Ainsi, l'employeur n'a quasi rien à dépenser, ou très peu à dépenser. Et par ailleurs, quand on engage un chômeur, aujourd'hui un chômeur a une allocation de chômage, cette allocation de chômage peut être accordée à l'employeur durant un certain nombre d'années, ce qui réduit considérablement le coût de l'employeur, précise l'homme fort du PS, avant de donner l'exemple de la France. En France, par exemple, il y a eu beaucoup de programmes de cette nature et pour être simple, « Les gens qui gagnent moins de 1500 euros net garderaient leur salaire, ceux qui gagnent plus perdraient par exemple 3 à 4% et au lieu de travailler 5 jours travailleraient 4 jours ». Elio Di Ruppo a toutefois précisé que cette adaptation devrait se faire sur base volontaire et au cas par cas, selon l'entreprise. « Les gens qui gagnent moins de 1500 euros net garderaient leur salaire, c'est une autre chose qui est très importante. » « Les gens qui gagnent moins de 1500 euros net garderaient leur salaire, c'est une autre chose qui est très importante. »